et salut à tous c'est tito golfade j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo rta enfin un peu plus souvent vous doutez bien j'aime bien vous partager un petit peu comme la session de rta se passe plutôt bien et que c'est intéressant pour vous donc aujourd'hui on est remonté dans le top 60 rta on a fait un plus 45 points la dernière session de rta je voulais vous partager un petit peu ce qui s'est passé j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira si c'est le cas et bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est directement partis avec les replays alors on n'a pas fait des drafts super pixels mais on est reparti beaucoup sur un gameplay chandra sagar ou bien de la vela jouelle et gandons moins de ld beaucoup d'élémentaires en first pick in two on s'adapte en fonction de la draft en face et ça a plutôt bien fonctionné pour nous donc premier game on tombe contre bon je ne sais pas comment prononcer ce pseudo qui fait gaffe sur ragdoll moi ça m'arrange du coup je prends toujours d'ikki moi contre ça j'aime beaucoup sauf que en fait il avait la joelle laureate qui est super résilient donc je me dis bah je veux prendre juste gianna ann là je vois qu'il faut la spique de l'unité je me dis ok je prends dragdoll parce qu'en fait ce qui se passe là c'est que si son gars toujours premier tu vois que c'est le cas tu vois il joue avant vela jouelle avant elianor il va pouvoir cleanse potentiellement un de mes débuffs et du coup et bien je vais à dessonne du coup de la jana et du coup je vais me faire avoir parce qu'il va pouvoir prendre l'immunité du coup je me dis si je bande le ragdoll je suis sûr qu'il me quitte pas au début et je peux juste tout cesser et je vais one shot le vela jouelle donc forcément on joue premier mannequin joue toujours avant et là il s'est passé un truc assez étrange c'est que si vous avez regardé ma barre d'atb on voyait que saga jouait deuxième mais la laura a de la speed en fonction de l'hp perdu et à cut c'est un truc de fou et en plus elle fait skill 2 skill 3 heureusement je prog violent moi derrière aussi bon le petit skill 3 skill 2 qui me met à l'open ne me met pas du tout bien mais forcément là il y a énormément de tempo et ça me met vraiment dans la panade là je me dis à ce stade là c'est quasiment perdu pour gagner il faut juste que j'ai tué les trucs le plus squishy possible du coup bon je vais mettre le breakdell là dessus j'y arrive mais moi ma target là à ce stade là c'est la Eleanor en forme humaine parce que elle est super squishy quand elle en forme humaine donc là il me met tout selon Anne il a raison mais il est plutôt tanky bon on fait un skill 3 il se passe rien on fait un skill 3 il se passe rien et là on essaie de taune pour pas qu'il se remette en forme humaine simplement mais bon il y a le cleanse on va tenter de stun du coup il y a vraiment s'adresse donc on n'y arrive pas il va pas faire skill 2 clean du coup de la joelle franchement les gars celle là elle est compliquée on va pas se protéger on va faire un skill 3 pour prendre un tour et là il faut que la Niki proc sinon c'est mort et elle proc pas ok bon c'était pas mort mais on a un proc ok sur le Sagar au final heureusement et sur le Anne du coup on peut aller sortir directement la Laura puisque quand la Eleanor est en forme humaine elle perd et bien son passif du coup le Anne pouvait faire son skill 3 et skill 2 sans crainte de foirer un spell la Niki a récupéré son skill 3 du coup on peut mettre pas mal de dégâts on veut juste tuer ce qui est le plus squishy comme je l'ai dit il a un proc violent c'est bien mais à ce side là honnêtement il a plus les dégâts pour me passer en fait à ce side là il peut plus vraiment gagner parce qu'on a Chandra Sagar qui est extrêmement compliqué à passer in 2 on a en plus de ça la Niki qui peut remettre sustain il fait un bon move moi je décide d'aller tuer il fait un bon move d'aller tonne de tour mon Chandra parce que c'est lui qui allait faire cycler protéger un peu mon ma Niki et bon bah là on se mousse ça y est tranquille et à ce side là on perd plus on perd plus voilà la Niki est full tank le Anne est full tank aussi tu as vu que le fait d'être plutôt tranquille sur ses mobs m'a plutôt bien réussi sur ce coup là et pas trop trop offensif et du coup bah là on s'en sort voilà la Niki qui commence à faire un peu de dégâts l'air de rien même si elle se fait un peu nerf et on la gagne bon la vérité ça aurait jamais dû être aussi dur que ça je m'attendais vraiment parce que cette Laura cut après le skill 3 la Niki la petite draft suivante on est contre Jinyao Jinyao du coup je sais qu'il aime bien jouer Ange O et Julian pour ce faire je prends Village Joel Sagar et Gang donc classique Kinky parce que ça contre bien les deux mobs là et là je me dis que son dernier mob qui est un support est moins menaçant que les Ange O tout simplement du coup je décide d'aller ban Ange O pour pas me faire sortir un mob à l'open si jamais il se décidait de ban Mo et Gang voilà je fais skill 2 le fait qu'il se cleanse avec son Julian me donne de l'ATB c'est plutôt cool on va reset ce mob là je pense qu'on peut pas le reset sur un de ses spells mais l'idée c'est surtout de contrôler son ATB on va faire un skill 2 pour mettre des gros dégâts avec le Kinky et profiter du breakdef qu'on a mis sur la Ariana on va mettre un breakdef sur Sekhmet parce que c'est évidemment la target elle a son skill 2 la Sekhmet c'est elle qui peut nous causer problème en mettant breakdef sur notre Kinky or dès qu'il n'y a plus vraiment breakdef à mettre sur le Kinky le Kinky devrait solo donc on met tout sur cette Mei Wang à ce Sekhmet pardon voilà et à ce stade là normalement on est plutôt pas mal il va shield il va full focus mon Saga il a raison on va skill 2 là on met à nouveau le glancing on fait un skill 2 pour mettre des gros dégâts on va faire un skill 1 ici à gauche on met le breakdef et du coup on va le forcer à se protéger lui même hop voilà très bien et maintenant on va bifurquer notre aggro sur ce Mei Wang vous l'avez bien compris on a petit proc il a eu deux proc le tour d'avant du coup c'est normal qu'on proc on one shot le Mei Wang parce que mon Kinky l'air de rien il a plus 1900 d'attaque qui fait mal et à ce stade là et bien c'est gagné hop on a petit proc ici supplémentaire mais bon la game est déjà enterré Julien ne peut pas gagner contre Kinky c'est impossible alors ensuite petite danse suivante first pick Coversy moi ça me terrifie un des meilleurs first pick du jeu je pense parce que je pense c'est le meilleur support du jeu d'ailleurs petite Narcha parce qu'il va de Vanessa pour me protéger et il prend un dévrager à un robot je prends un robot d'art je sais qu'il va le banne il ban Coversy en disant bah vas-y hein en fait je vous explique là j'avais perdu la draft pour moi là j'avais perdu la draft je peux pas revenir parce que Coversy était en Swift et son robot est en suivant du coup bah forcément il me speed et je me suis dit le meilleur la meilleure façon de gagner contre ça c'est qu'il foire avec son robot et non Coversy boost ATB parce que si Coversy boost ATB et bien ça passe out le passif des gangs avec le skill 2 de Moore et c'est la chose qui se passe voilà donc il se foire voilà donc là honnêtement bah sa draft était bien en fait j'ai rien à dire sa draft était bien on double sonne d'esprit on a de la chance du coup on va one shot maintenant le robot voilà parce qu'il deux sur le Moore et on va aller hop là là c'est directement il y a un petit proc violent il prend la première vie sur mon Wigang mais bon à ce set là normalement il est plus supposé gagner il y a un petit proc sur l'Evrager mais pas de soucis alors mon sonne d'esprit on va juste tuer voilà on a un petit proc on peut du coup détruire la Narcha et c'est gagné voilà donc là honnêtement cette game là on a dû jouer sur le meur ban pour avoir la meilleure chance de gagner cette game parce qu'on n'avait pas une draft avantageuse et final on s'en est bien sorti alors ensuite on tombe contre un G2 je sais pas pourquoi on est en train de winstreak on tombe contre un G2 et il me fait une petite draft classique et moi je veux partir sur une cliff cc sans dégâts en fait je sais pas pourquoi et je prends au rebours last pick je sais pas pourquoi j'ai fait ça et en fait juste j'aurais pas les dégâts pour passer donc le jeu premier pas tout si il balle une reine qui était le meilleur ban possible bien joué à lui en fait là dans cette draft aussi il n'a pas de dégâts comme tu peux constater et moi j'ai assez de dégâts si j'ai reine si j'ai pas reine j'ai pas assez de dégâts du coup ça veut dire que mon last pick n'était pas bon last pick puisqu'il n'a pas ban ban last pick drafter ici t'as capté ce que j'aurais dû prendre ici vous savez ce que c'est c'est un verromos si j'avais pris un verromos ici en fait il avait aucun angle aucun moment dans la partie où il pouvait me tuer il aurait jamais eu des dégâts pour me tuer aucun de mes mobs du coup je quitte direct j'ai perdu j'accepte petit verromos sur l'aspect qui je pouvais pas perdre du coup le jeu me remet au défi il me renvoie contre un autre g2 il fait du sire à l'échir et moi je pars sur du gapsou villageuel je sais pas pourquoi les gars je joue pas gapsou et je prends un gapsou là lui ou feng yang petite allée sur l'aspect que je banne bas de l'aspect drafter ici et là bas je sais pas les gars je sais pas ce qu'il me prend donc là bon en fait je perds juste à draft là j'ai ma draft est nul j'ai un mobile open normal il va tout de même tout mon feng yang normal la sire à dégâts des bombes mais ça bombe one shot bon un peu le killin mais bon moi je m'attendais à ce qu'on one shot je me suis fait cleaved j'avais fait une draft qui était abominable vraiment my bad là sur le coup ces deux games là horrible pourquoi j'ai pris gapsou aucune idée et pourquoi j'ai pris un feng yang derrière aucune idée et surtout pourquoi je banne cette alice aucune idée il ya beaucoup de points d'interrogation dans cette game vraiment un petit en suivant ton combater qui est un gros cleaver va partir sur moore et chier il va partir sur sa clive comme d'habitude c'est un archétype très très répandue actuellement et je vais faire l'aspect douglas et là bas j'ai un gamble ban à faire regarder un peu ce qu'il fait sans déconner il me laisse douglas eleanor pour moi il devait ban tu vois la douglas à tomber sous le sens et du coup je me suis dit bah je vais se maximiler le mec a pris le risque de laisser mon douglas du coup le douglas va juste solo il a juste à guette une fois donc il a quatre fois une chose sur deux en fait concrètement de frey et puis il a une heure aussi avec le passif du coup bah voilà optique et là bas douglas solo donc plus à ou draft massif au niveau du ban honnêtement il a tenté quelque chose il savait qu'il était foutu et et du coup ben on s'en sort en fait un petit drap suivante faire speak spacer bizarre moi je pars sur du village de la juelle pardon et sa gare en pas chandra je vais prendre reta suivante voilà tout simplement donc je fais la draft classique avec le gang donc ça c'est vraiment l'archétype de base de la compo blizzard qu'il faut extrêmement bien très très résiliente et voilà bon il prend qu'à l'open maintenant c'est pas un bon move de chercher le strip là dessus ça m'aurait boost sa tb j'aurais du plus boost tout de ma team et j'aurais joué premier mais bon je vais les lettres de smith évidemment bon j'ai pas son atb c'est dommage après je peux mettre l'immunité donc ça va et à moi mon focus ça va être évidemment ce smith parce que c'est la seule système de la compo et du coup bah si je tue c'est gagné donc je mets tout dessus voilà un petit proc je vais tout de suite hop je me protège fin à ce qu'il ok à ce qu'il 3 mois de l'eslo et on est sonne espérant de temps et de façon même si j'avais pas mis les stuns qu'est ce qu'il aurait fait est ce qu'il aurait fait j'ai démunité je juste focus à smith er voilà on met le break d'ef bon moment les dégâts hop on tue et à ce ça de là basse est gagné on va aller sur l'amour qui est le seul stripper je pense il ya aussi tu me diras le miles voir et de la syrah ah bah non on va juste sur la syrah je pense ok on a récupéré l'aspect avec le sagar le sagar qui a bien après qu'il a pro que une fois du coup il a récupéré plutôt prévu son cd nous a mis plutôt bien on récupère nos cd c'est gagné là c'est juste une draft une draft if maîtrisé très polyvalente et bien fonctionné alors c'est honneur tomber contre le petit loulou qui joue du vela juel laura et moi j'avais zappé et du coup il reprend le vela juel en fait contre il faut vraiment pour de vela juel faut pas le laisser on le ragdoll je panne le gapsou qui pour moi en fait là je vous enlevez juste la menace la lille à bon j'enlève le il et je me dis à putre il fallait juste vela juel ça leur a joué avant son robot il décide de pas faire ce qu'ils ont choqués pour et niway je quête du coup je peux directement faire ce qu'ils trouvent avec la niki je mets tous les dégâts sur sur le robot je me dis juste les meubles le plus possible voilà il n'y a pas de succès n'a pas relevé la juelle ou à serre cc pas de souci dès que le robot est mort normalement c'est gagné qui bien normalement on a un petit prog de qu'on peut tuer directement la première vie plutôt cool on a un prog tous les tours what the fuck deux prog d'affilé après ils venaient de prog avec sa vanessa mais bon et le reproc what the fuck ah ouais non mais là on a trop de réussite ok bon celle là on a un petit peu le sac l'idée c'est juste d'aller tuer le plus vite possible le robot mais une fois qu'il était mort et bien il avait plus de quoi me gérer donc au final je pense qu'on aurait quand même gagné parce qu'en gros il fallait bien qu'on joue une fois avec nos mobs on aurait bien joué une fois il aurait pas pu nous cesser tout le temps tout le temps ragdoll nous aurait aidé à reprendre des tours parce qu'on n'était pas trop mal alors ensuite on tombe contre lucky qui first pick veronica on part sous chandra sagar des mobs qui ont des cd cours même s'ils font reset ça peut faire quelque chose je vois une etna ça allume le 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 compteur enfin plutôt l'avatar tutu dragdoll pic dragdoll pic dragdoll et du coup la ragdoll est trop fort simplement qu'il va stun maniki il va rater le sagar il va rater son reset sur sagar il a le droit de résistance chèque et je rate du coup sûr c'est la sierra cette bonne guerre voilà donc au final à revient au même il va mettre sa bombe et la faire sur ce qu'il doit du coup elle me donne beaucoup d'atba parce que là c'est à mis fait de sa part en vrai de vrai il a la mis fait hop là on prend mon tour j'ai un profilant et j'ai gagné en fait là il a mis fait je vois pas pourquoi il n'a pas été juste tuer ma nikki là il mettait la bombe sur nikki il l'a tué c'était limite gagné tu vois j'avais pu de cd sur mon sagar j'avais foiré mon spell et avec ces trois là je pense pas que j'aurais pu gérer contre ça je sais pas pourquoi est ce qu'il n'a pas été juste tuer ma nikki la grid le move et il a perdu alors droite suivante first pick sagar j'aime bien le first pick sagar pour l'instant mours cp je pars sur eshir chandra donc je conteste un peu la speed il conteste plus du coup je me couche t2 avec une lucia et le sonya ce qu'il conteste pas la speed et je banne la speak il banne mon sagar et là on est pas mal hein donc on joue premier avec la sonya et le eshir on va one shot directement le cp et à cette side là on va protéger ici à droite on va juste faire ce qu'il n'a pas besoin de faire le skill 2 et et voilà on a juste à temporiser nos spells en fait là à ce stade là comment est ce qu'ils gèrent cette sonya il peut pas la gérer tu vois pas le buzzpeed du coup beaucoup de choses de glances on va juste faire des skill 1 sur le moore on peut me cesser avec sa tomoe pas de soucis il va faire un skill 3 pour cycler on va mettre le shield il va faire son skill 3 donc là il va me cesser certes et alors et alors la sonya là tu vois elle est toujours full hp elle perd pas ses hp il peut pas la gérer on va lui c'est tuer le mot et puis bah c'est gagné et la son skill 3 mais il peut glances chose qui fait on tue tranquillement notre le mot plutôt et puis après on ira tranquillement sur ses chisouka et c'est gagné donc grosse sonya d'effa sur le coup en vrai sonnaie j'ajoute jamais pour une fois elle a fonctionné je suis assez content alors et dans suivante on tombe contre un first pick chandra on part sur sa guerre vélaguelle et là il me fait ne l'aura pas terre là ah ouais frérot je prends egan dragdoll il me prend tienne langue j'ai pas les mots je suis mort on l'aspect ban et enfin il va nous l'aspect forcément et là je peux pas gagner en gros en fait là il y a un archétype qui est insane on dirait pas on dirait pas mais c'est vraiment oméga fort tienne langue plus pas terre ce qu'en fait il c'était break df et le pater one shot derrière ça rend la compo ultra polyvalente en vrai devrait pas terre c'est à des rares archétype où ça fonctionne vraiment bien et que c'est limite mieux qu'ils gagnent et dans un archétype où tu as tienne langue et il aura surtout tienne langue en fait avec tes langues et je trouve que pas terre va extrêmement bien ensemble les deux fit trop bien ensemble est ce que les deux n'auront pas en conflit l'un avec l'autre au niveau des passifs et pas terre en fait a une gros potentiel de nuke le voir sur ce qu'il 2 avec le break df du pater et je trouve ça trop fort donc là honnêtement juste il m'a bienvenue en fait il m'a bienvenue je peux plus gérer la compo j'ai été focus à l'aura parce qu'il y avait l'aura aussi à focus j'avais pas le choix et derrière bah je me fais juste 2v4 en fait vraiment c'est la l'adjacent spell il peut créer de sa nouveau à plein immunité vraiment bien joué sa draft est excellente alors ensuite first fix à guerre de mon côté on part sur quelqu'un qui joue du champ de la gang bizarre moi je prends le velajuel direct et nikki et il prend un cp verde il est là je me dis je fais ça je vais l'aspect que j'ai gagné pas perdre en fait là je me dis je peux pas perdre pour qu'il s'avère des suites en plus qui cheese verd et ensuite will donc il peut me cesser à l'open mais il va avoir du mal à gérer mon mon velajuel en plus c'est une résistance à l'open du coup il va pouvoir hop là directement me cleanse j'ai un petit pro que je vais directement sur le verde qui va faire sigler la team mais si je tue le verde c'est gagné il va faire son skill 2 ok très bien il va chercher le stun sur la nikki ouais sans y parvenir hop là on a un petit pro que violent du coup pour aller reset alors là je fais une erreur en fait je vais sur le verde pour le reset mais en fait c'était pour enlever le câlin mais c'est une erreur parce qu'en plus j'ai enlevé le break def j'aurais juste dû aller reset le cp en fait vrai de vrai il avait déjà fait un spell ennemi plus ce qu'il 3 mais des bons petits dégâts là en fait je fais une autre erreur autre erreur je prends que violent je fais ce qu'il 2 alors que ma il ya nord allait jouer alors je pense qu'elle était réel à ta tour quand même mais je suis pas sûr du coup je sais pour ça que je me suis dit je fais ce qu'il 2 donc en faisant ça j'ai donné de la tb du coup il va faire réduit à tb réduit à tb pro que violent réduit à tb ou là il réussit 3 réduit à tb 30 40% de chance avec le avec ses mobs là c'est super lucky et du coup je peux pas me retransformer et à nouveau sur ce qu'il 3 et il aime une crise et là bas genre dans un cycle de la finie je peux plus gagner remarquez quelque chose c'est que le verde n'a pas raté un seul crit de toute la partie il a fait que double crit alors que elianor réduit de 15% les chances de glance et de 15% de chance les chances de crit il tape deux fois il a pas raté une seule fois une seule fois et le but d'elianor ça tu peux de casser son cycling mais tu vois regarde il ya deux écritures jaune qui s'affichent à chaque fois c'est crit crit bon c'est pas chance regarde crit crit c'est incroyable j'ai l'impression que le passif a été désactivé pour la game alors du coup petite drap suivante à sa part sur du sagar chandra et lui il a vraiment un conte de fou des racontes de fou il a niki elianor il les joue tout le temps ensemble contre moi et là me fait yonung narsha en vrai c'est trop fort j'ai trop du mal là je banale yonung je me dis faut que je joue premier tour sinon j'ai perdu et il faut que je prie pour pas qu'il y ait proc sur les meubles là les deux là je fais ce qu'il 3 malheureusement elle est en émesis du coup elle cut elle cut in extremis je pense que mon magiana a crit alors qu'elle a vato crit sur la niki c'est assez lucky et du coup elle peut cleanse la bombe ce qui m'embête un peu et du coup on va mettre les slow pas le choix on va aller mettre la bombe sur la hélène off pas qu'elle croque la niki a déjà fait son cleanse et on va les taper directement là où c'est le plus squishy tout simplement hop on va essayer de cycler un maximum tenter le stun là dessus donc la niki qui a sandraise en vieux nemesis en vrai c'est le build j'aimerais beaucoup faire résistance sur le silence là c'est vraiment super unlucky on met la bombe au final c'est cool on dismount directement la narcha on va mettre des dégâts maintenant sur la hélène sur la hélène on veut qu'elle meurt de la bombe et pareil pour la niki on veut qu'elle meurt si elle proque violent la source qu'ils trois là parce qu'on a raté le silence du coup je vais mettre trop de dégâts elle m'a limite one shot to my team on va mettre une bombe et le stun sur la hélène or c'est parfait et là bas on va taper la niki pour qu'elle meure le plus possible à ce salle là c'est compliqué on peut la perdre on met des bons stuns bon le sun sur niki serve à rien on va pas se mytho elle allait mourir de la bombe de toute façon faut juste pas qu'elle proque violent elle proque violent il faut pas qu'elle me slip du coup heureusement elle m'a pas slip donc la hélène or meurt on a ici la marcha qui meurt et là je peux enfin il faut que je mette la bombe pour me libérer de break death on met le stun la niki n'a rien du tout si elle proque elle meurt donc on peut se reprotéger et on la gagne au final une énorme j'en a d'if je sais pas si vous avez remarqué mais la gêna a juste solo cette game vraiment incroyable celle à la le taf qu'elle a fait et du coup c'est win alors petite taf suivante donc on retombe contre le gars qui joue l'aura velajuel tout ça tout ça et du coup là je pique le velajuel et il prend un wedjat il est aussi wedjat ce compte est incroyable vraiment il a tous les mobs du jeu c'est un truc de zinzin je banne wedjat je me dis je vais casser le cycling et on n'est pas trop mal sauf qu'en fait regardez un peu c'est Nyo Nong qui joue après la laura du coup c'est Nyo Nong qui est en vio regardez la proc et là je me dis bah ça y est je suis foutu buff speed je vais me faire one shot sauf que déjà il a fait skill 3 pour donner le tour à la laura du coup il a perdu le le buff speed ok il fait skill 2 il crit pas une seule fois en gros elle est full support elle est en speed HP pour mettre une 3e paris tu dois être genre en speed HP HP je trouve ça vraiment étonnant de jouer une yonung comme ça quand tu joues une laura qui a un buff speed parce que là honnêtement n'importe quel yonung qui est normalement ruiné donc déjà c'est en swift c'est pas en vio et même imaginons elle le met en vio ok on accepte là avec le buff speed il m'aurait mis je pense un 25k pas un 9k et il m'aurait tué ma niki et je pense pas que je serais revenu de ça honnêtement bon moi je vais tout mettre dessus j'attue et à cette salle là bah on n'est pas trop mal on va tuer maintenant la laura on va aller sur les mobs qui sont problématiques quoi on a l'immunité du coup il peut pas slip c'est pour ça que j'aime bien jouer vers la joelle contre les laura de plus en plus pour en tout cas une immunité c'est pour empêcher justement les slips ce qu'il a un qui fait se recycler mais bon à la source qu'il 3 voilà on peut encore la perdre à ce sade là là honnêtement je me dis on n'est pas trop mal mais on peut encore la perdre parce que là la laura peut encore péter les plombs vraiment vraiment là je suis pas sera vraiment bon on va aller sur le chandra puisqu'il a mis le câlin là on a petit proc du coup heureusement on enterre la game là dessus et c'est gagné et enfin dernière petite game à vous proposer kovarski first pick on part sur de chandra sagar comme d'hab vanessa dominic donc là tu vois qu'il veut me one shot des trucs à l'open je conteste un peu la speed il prend et gang etna moi je prouvais la joelle et là je balle juste de kovarski je balle le buff attaque et je me dis ok je vais tanker le premier tour ou bien je joue le speed donc ça etna joue première elle fait skill 2 skill 3 sur mon chandra normal je joue à mon tour du coup je peux aller mettre en fait là je misplais j'ai fait skill 3 avec jana mais je pense pas avec ce qu'il perdrait qu'échir mais je pense que j'aurais dû faire skill 3 sur etna pour le strip et bomber directement la etna heureusement il rate le break death sinon j'avais plus de sagar en fait mon sagar était mort du coup je peux protéger voilà et à ce stade là bah on revient dans la partie on va pas mettre une bombe directement sur le dominic pour l'empêcher de commencer à péter les plombs mais je pense que là honnêtement je fais un petit misplais normalement j'aurais dû skill 3 avec échir directement mettre une bombe sur etna on aurait perdu sagar à l'open et derrière on aurait dû essayer de gérer comme on peut la dominic mais au final on la gagne sur la petite résistance de la vanessa ce qui nous amène à top 59 du coup voilà donc dans le top 60 pour cette session de rt1 donc on n'a pas fait les meilleurs drafts possibles mais on a joué avec une bonne rng je dirais et du coup on s'en est plutôt bien sorti et du coup on a pris pas mal de poids ça fait plaisir en espérant refaire le même genre de session pour pouvoir vous les proposer en vidéo ultérieurement j'espère en tout cas que cette petite vidéo a plu on attaque bientôt les 6000 abonnés et s'il vous plaît aidez moi un tas de 6000 petit pouce bleu et tout ça les potes c'était tito